Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, j'ai fait mes petites recherches pour... Donc là, comment dire, comment appeler ça ? Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Oula ! Pour le composant nécessaire... Ah bah, j'ai pu les plans épingler, c'est cool ! Comment se fait-ce ? Bon, les composants nécessaires à l'amélioration de nos canons, entre guillemets, grâce à cet ingénieur qui est The Dweller. The Dweller, vous le dites comme vous voulez, j'en ai rien à péter ! Bref ! Donc ici, voilà. Tuyaux de refroidissement à machin. Là, il nous faudra d'autres choses. Vous voyez ? Ça n'a plus aucun rapport. Et donc, je me disais que, potentiellement, il pourrait être intéressant directement de passer là-dessus. Le problème, c'est qu'on n'a pas de Samarium, nous. Donc là-dessus, ce serait vraiment le mieux pour le moment. Et il faudrait donc des tuyaux de refroidissement. Alors, épingler le plan, je le mets quand même. A microfilament. Et apparemment, ces choses-là sont assez complexes à trouver à l'heure actuelle, forcément. Donc, on devrait pouvoir entrer dans les marchés, normalement. Normalement. Tuyaux de refroidissement. Mais on en trouvera très très peu. Vous voyez ? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là non plus. En fait, ils sont littéralement nulle part. Vous voyez ? Terminaux ici, mais pas de tuyaux. Donc, moi, j'ai fait des recherches. Et apparemment, il y en aurait dans le système fénécé. Sauf que, ce système fénécé, il a quelle distance ? Hop. Faut le mettre bien à gauche. Fénécé. Ah, l'aurais-je mal orthographié ? Ça semble bien que j'ai fait un screen quand j'en ai parlé. Donc, je vais regarder le screen vite fait. Enfin, quand j'ai fait ma recherche. Je vais regarder ce screen. FACC, pardon. Je crois que c'était fénécé. Pourquoi fénécé ? Pourquoi ça correspond, fénécé, pour moi ? FACC. Voilà. Et donc, est-ce que c'est loin ? Ça me semble être un petit peu loin, effectivement. 164 années-lumière. D'accord. Donc, je vais mettre un truc dessus. J'irai remettre ça tout à l'heure. Oh, quoi qu'on va le voir tout de suite. Voilà, ici. Modifier le nom. Hop. Donc, FACC. On va reprendre. FACC. Hop. Tuyaux de refroidissement à filaments. potentiels. Donc, apparemment, on les trouve. On va mettre ça comme ça. Hop. C'est bon. On les trouve principalement à la suite de missions. Où, de temps en temps, on en trouve. Donc, c'est pour ça que je reviens vite fait ici. Dans les systèmes haute technologie. Donc. Oula. Je reçois des mails. Est-ce qu'ils sont trouvables ici ? Apparemment, non. Métaux. Voilà, ici. Parfait. Filtres ici. Bah écoute, nous. J'aimerais juste chier toutes les voies commerciales. Non, 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 non. Par gouvernement. Non, c'est pas par gouvernement. Par économie. Haute technologie. Voilà. Et haute technologie, justement, on a Bolg et Oula, juste autour de nous. Ce qui pourrait être intéressant. Donc, on va aller voir ici. Confédération. Ah, ah, ah. Ici. Qu'est-ce que... Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On va monter aux gracies. On va plutôt aller à la Confédération. Allégeance Fédération, ici. Et Allégeance Indépendant. Confédération, toujours. Ok. On y va. Donc, on va aller là-bas. On va les voir vite fait dans leur marché. Si oui ou non, il est possible d'en trouver. Ensuite, on va les voir vite fait dans les missions disponibles. Si ils nous les fournissent, tout simplement. Directement en récompense de missions. Ce qui pourrait être sympa aussi. Si on n'arrive pas à trouver tout ça. Si au bout d'un ou deux épisodes, on n'arrive pas à trouver tout ça. On passera sans doute au rang supérieur. Et on cherchera donc les nouveaux composants. Il faudra aussi qu'on repasse, chers amis, par l'amélioration du FSD. Pour voir justement ce que c'est. Si ça a été modifié. Et comment on les trouvait mieux et plus rapidement. On va essayer de tourner par là. Voilà. Hop. J'ai deux messages. Je vais aller le vers tout de suite aussi. Crac. Voilà. Rome, Seafire et Heisenberg. Voilà. Hop. Je vous valide tous les deux. Parfait. C'est bon. On y va. Accéléré. Boum. 4. 3. 2. 1. Engage. Bon, bon, bon. Faut serrer les fesses et croiser les doigts. Ou croiser les fesses et serrer les doigts si vous voulez. Ça dépend. Faites comme vous voulez. Mais bon. En tout cas, une chose est sûre. C'est qu'il faut réussir à trouver ses composants. Est-ce qu'on a potentiellement... Non, j'ai plus l'indice de recherche. Je l'ai plus. Bon. On va aller trouver Moxon Mojo. Qui est quand même assez loin. Pour connaître que là, pour le coup, c'est assez loin. On va donc se mettre bien dans l'axe. Et atteindre notre objectif. En serrant vraiment les fesses pour le coup. Parce que là, je commence à avoir des vrais doutes. Mais bon. On verra bien. On verra bien. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est possible. Les sites sur lesquels je vais s'intéressent principalement aux zones autour du système solaire. Et apparemment, ils ne sont pas présents autour du système solaire. Ça m'inquiète un petit peu. Et si ce n'est pas le cas, j'irai m'enseigner sur comment trouver les derniers composants de... De serrant 3 d'armes concentrées. D'armes efficaces, pardon. Que je ne me trompe pas. D'armes efficaces. Et du coup, on verra ensuite si on peut ou pas trouver ce qui nous intéresse. Hop. Voilà. Je réponds à des personnes qui m'envoient des messages sur Steam. Je tourne. Bon. Alors. Sinon, oui. Je voulais voir aussi. Est-ce qu'on a encore le plan de Felicity ? Non. D'elle, on l'a encore. Écoute, sillage perturbé. Ah, ça pourrait être tellement pratique. Il faudra qu'on les refasse. Mais j'avais dit, chers amis, que j'allais potentiellement reprendre un autre vaisseau, un ASP Explorer, pour récupérer tout ça. Et c'est possible que je le fasse. Le seul souci étant que l'ASP Explorer, si je le prépare comme je l'ai fait là, je ne pourrais pas déplacer toute la partie marchandises. Mais bon, ça ne permet de trouver rien que les composants des deux premiers niveaux. Par exemple, ça pourrait être pratique. Ça pourrait être pratique. Si je les trouve en masse, je débloque même le premier niveau. Je trouve le premier niveau en masse. Je débloque le 2 et le 3ème niveau, voire même le 4 s'il y en a un ou plus encore si affinités. Là, là n'est pas la question. Mais si je peux tout débloquer rapidement et ensuite seulement m'intéresser aux marchandises pour débloquer les choses intéressantes, ça pourrait être pratique. Alors, Moxon's Mojo. Mojo, Mojo, Mojo. Wouuuu. Alors, on y est presque. Les phares sont allumés, tout est prêt. Oui, c'est bon. Hop, moi c'est ma 1, 2, 3, 4, 5, 6ème, 7ème vidéo de l'après-midi. Oui, je n'ai pas du tout d'avance dans mes tournages sur mon disque. Du coup, je n'ai pas du tout d'avance sur mes uploads. Et pour beaucoup d'entre vous, l'avance, c'est quelque chose de mauvais. Pour moi, c'est juste essentiel si je ne veux pas me retrouver acculé au niveau des vidéos. Dites-vous que si je fais 3 vidéos par jour, ça me fait donc... Alors, 3 vidéos par jour, on va dire à peu près d'une demi à chacune des vidéos. Ça fait une heure et demie de tournage. Le triple à peu près de montage. Et pour ce qui est de l'upload, moi je m'ai à peu près entre 2h et 3h à uploader. Ça, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de ne pas gérer comme il faut. C'est pour ça que j'ai à peu près de 1h. Bonjour. Merci. Hop. Elle est rouge. Elle est toute rouge. Elle est absolument toute rouge. Pas du tout mettre ici. Hop. Oula, on n'est pas du bon côté. Hop, c'est bon. 800 mètres. Euh, pardon, 800 mètres, je suis con. Euh, je dis... Plateforme d'atterrissage numéro 8, pardon. Hop. Ah, je n'aurais pas freiné suffisamment. Ce n'est pas grave. Allez. Hop. On n'est pas au bon endroit. Oh là là, cet atterrissage est loupé de chez loupé. Admettons-le, chers amis. Ça fait tellement longtemps. Ah, mais non. Voilà. Bon, on va considérer qu'il n'est pas trop mal. On va dire qu'il n'est pas trop mal et puis on verra bien. Alors, 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 alors. Marché. Nananana. Non, ici non. Drogue légale. Bien sûr. Bière, c'est de la drogue légale. Excusez-moi, ça me fait rigoler. Machine. On était dans le coin, là. Non. Matériaux industriels. Non. Minerais. Diamants basse température. What the fuck ? On ne peut pas en acheter. Dommage. 57 000 pièces, c'est valable. Cellules souches. Pourquoi pas. Métaux. Intéressants. Ici non plus. On ne va pas en trouver, vous allez voir. Attendez. Peut-être. Non. Et non. Alors, c'est une catastrophe. Parce que si je n'en trouve pas, il va falloir que je vous demande à vous et que je demande à des gens qui le savent. Enfin, c'est une catastrophe. Patientez. Alors. Comment je vais voir la récompense ? Marchandise. D'accord, c'est marqué dessus. Convertisseur d'énergie, 4. Refuser. Vous voyez, marchandise, 4. Marchandise, 4. Isolant, néo-textile. Non. Ok. Marchandise, 4. Convertisseur d'énergie. Non. 3. Marchandise, 4. Télémétrie, FSD, anormale. Ça peut être intéressant. Ah non, d'accord. En cargaison. Capable d'un diagnostic d'équipement. Non. Et je ne peux rien... Ah si, j'en ai 2 missions ici à prendre. Qui me donnent rien. Ici, rien non plus. Dommage. Dommage, dommage. Alors, de ce que j'en ai lu sur le net, chers amis, c'est extrêmement compliqué à trouver. Beaucoup de monde a du mal à le faire. Gentil naval. Qu'est-ce qu'ils ont en gentil naval ? Je reviendrai sur plusieurs choses. Oui, ils ont un anaconda quand même. Ça met dans l'ambiance. L'Orca. L'Explorer qui vous voyez est à 6 millions. Donc je peux me l'acheter. Je peux l'équiper. Juste, je ne sais pas si c'est vraiment valuable. On reverra ça une autre fois, je pense. C'est un beau vaisseau et je pense que ça pourrait être sympa. Equipement. Certains d'entre vous m'ont conseillé un autre type d'équipement à la place de l'accélérateur à plasma. Qui est normalement, si je ne me trompe pas, le canon électrique. Je suis curieux d'aller voir véritablement ce que ça va donner. D'autres m'ont dit que comme je ne savais pas viser, il valait peut-être mieux que je prenne autre chose de plus efficace au combat. Et je vais pas nier que je ne sais pas viser en vaisseau. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal. Hop. Parcourir. Donc accélérateur à plasma cinétique et thermique. Cinétique, cinétique, canon fermentation, canon, canon électrique. D'accord. Ils ont qu'un rang 2. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ils auraient eu un rang 3, j'aurais dit oui. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Charge thermique plus importante. Palétration du manage moins importante. Attendez, ils en ont un 3 là. Ah non, c'est le mien. Excusez-moi. Mais d'accord. Ça fait plus de dégâts par seconde. D'accord. Donc temps de chargement 0. Là, temps de chargement 0 aussi. Dégâts par seconde. Il n'y a pas le... D'accord. Bon. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. Bon. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de... Euh... Je n'ai rien. Voilà, c'est ça. Hop. Au revoir. Ici. Je n'ai rien non plus. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de retourner voir la... Comment la... Notre amie. L'ingénieuse. L'ingénieur. Elvira. Martook. D'aller sur place. De nous équiper pour améliorer notre FSD. Et de continuer ainsi de suite jusqu'à ce que... Là, on peut faire combien ? Deux. Ouais. Est-ce que c'est celui-là qu'il fallait ? Elle est où ? Elle est à combien ? 175 années-lumière, pardon. Donc non, ça fait un peu loin. Euh... Notre copine, juste à côté. Félicite y farcir. J'ai pas de plan épinglé. Elle est à 145 à Dessia. Oh là 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 là. Lui, c'est pas la peine tout de suite. Elle non plus. Ok, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Hum... Est-ce que je peux aller voir ? Je vais me permettre d'aller voir, chers amis, sur Inara. Inara. P. P. C. I. C. Hop. Crack. On lance Inara. Alors. Apparemment, ça devrait être ça, hein. Et apparemment, c'est exactement la même chose. Apparemment, c'est exactement la même chose. Sauf que là, en fait, sur le rang 2, il nous faut en plus du Praseo Dimium. C'est la déche. D'accord. 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 C'est peut-être plus intéressant. Donc, écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam. Si vous savez où est-ce que je peux en trouver, comment je peux en trouver facilement et rapidement, pas trop loin de moi ou même, en règle générale, n'importe où, tant que je peux trouver, dites-le dans les commentaires. Je serais ravi de le savoir, chers amis. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada